Résumé chimie organique Bonjour, on va commencer aujourd'hui notre dernier résumé de chimie. C'est le résumé en chimie organique. Présentation de quelques familles organiques. On va présenter quatre familles organiques. Les alcools, les acides carboxyriques, les anhydrides acides et les estères. Tout d'abord, les alcools. Leur formule générale est ROH, avec OH, un hydroxyde, obligatoirement lié à un attente de carbone. Alors, le carbone auquel est lié OH s'appelle le carbone fonctionnel. Alors, si le radical alkyl est saturé, leur formule est CNH2N plus 1OH ou bien CNH2N plus 2O. Alors, pour nommer les alcools, alors, on les nomme de cette façon, ALCAN, N, OL. N, c'est le numéro le plus petit du carbone fonctionnel. Alors, on va voir tout d'abord les classes d'alcool et on fera un exemple. Alors, les alcools sont de trois classes. On a les alcools primaires, secondaires et puis tertiaires. Alors, pour qu'un alcool soit primaire, il faut que le carbone fonctionnel auquel est lié OH est lié à un seul radical alkyl ou un hydrogène. Alors, si le carbone fonctionnel est lié à deux radicaux, alors c'est un alcool secondaire qui ne peut pas être, cette fois, des hydrogènes. Et si le carbone fonctionnel est lié à trois radicaux qui ne sont pas des hydrogènes, il est tertiaire. Alors, voyons cet exemple. Alors là, la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel est celle-là. Il contient quatre atomes de carbone. Et là, on a un radical. C'est un radical méthyl. Donc, je commence tout d'abord par nommer les radicaux. Donc, j'ai en carbone 3 un méthyl. La chaîne la plus longue, donc alcane, c'est butane. Et le carbone numéro 2 est auquel est lié OH, donc butane de O. Alors, je ne peux pas numéroter de ce côté parce que si je numérote de ce côté, j'aurai 1, 2, 3. Ça sera un nombre plus élevé. Il faut chercher le nombre le plus petit. C'est pour cela que j'ai commencé la numérotation de ce carbone. Alors, voyons quelle classe a cet alcool. Alors, on voit bien que le carbone fonctionnel, il est lié à cet hydrogène. Et il est lié à un radical R1 de ce côté et à un autre radical R2 de l'autre côté. Donc, il est de ce type. Donc, c'est un alcool secondaire. Alors, deuxièmement, les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques ont une formule générale. Alors, obligatoirement, il faut avoir ce groupe C double liaison O, OH pour avoir un acide carboxylique. Alors, si ce radical est saturé, la formule générale, c'est CnH2NO2. Alors, pour la nomenclature, on dit acide tout d'abord, avant même de nommer les radicaux. Et après, on dit alcane pour la chaîne la plus longue, Oïc. Et on commence toujours le carbone fonctionnel, on lui donne toujours le numéro 1. On commence la numérotation par ce carbone de la fonction acide. Alors, voilà un exemple. Alors, par exemple, là, j'ai la chaîne la plus longue qui contient 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, j'ai un radical en position 3 et il contient 2 atomes de carbone. Donc, c'est un radical éthyl. Donc, je commence. Acide tout d'abord. En position 3, 3, 1 éthyl, parce que c'est de carbone. Et la chaîne la plus longue, c'est un pentane. Et j'ajoute la terminaison Oïc. Donc, acide 3 éthyl, pentane Oïc. Troisièmement, les anhydrides d'acide. Alors, les anhydrides d'acide, leur formule générale est la suivante. R, C, double liaison O, O, C, double liaison O, R. Elle est symétrique par rapport à cet oxygène. Vous avez même radical de ce côté. Obligatoire. Elle ne doit pas être différente. D'ailleurs, pour les nommer, on va prendre seulement la moitié. On ne va pas nommer surtout les atomes de carbone. Alors, si ces deux radicaux sont saturés, la formule générale s'écrit sur la forme. C'est NH2N moins 2 O3. Parce qu'on a trois attentes d'oxygène. Alors, pour les nommer, c'est la même chose que pour nommer les acides. Seulement, il suffit de remplacer acide par anhydride. On dit anhydride alcanoïde. Anhydride même avant les radicaux. Alors, par exemple, si je veux nommer cet anhydride, alors je compte seulement les carbones d'un côté. Alors, j'ai deux parce que c'est symétrique. Donc, je dis anhydride. Et deux, c'est éthane. Donc, anhydride éthanoïque. Alors, pour les esthères. Alors, les esthères, on les trouve dans les parfums, dans les arômes, dans les fleurs, dans les fruits. Puis, alors, ces esthères, ils ont une formule générale R, C, O, O, R''. On a deux radicaux. Alors, obligatoirement, R' doit être différent d'un hydrogène. Alors, leur formule générale est identique à la formule générale des acides. C'est CNH2NO2. Alors, pour la nomenclature, on dit alkanowatt, pour le nombre de carbons qui se trouve de ce côté, pour R et C, d'alkyl, alkanowatt, d'alkyl. Et alkyl pour R', pour le nombre de carbons qui se trouve dans R'. Alors, les carbons, le carbons numéro 1 pour alkanowatt, c'est ce carbone. Et pour alkyl, c'est celui-là de R', le premier carbons que je rencontre après cette liaison. Alors, on va voir un exemple. Alors là, 1, 2, 3, donc c'est quoi? C'est propane. Donc, je vais dire propane ouattre. Propane ouattre. De quoi? De méthyl. Un seul méthyl. Donc, propane ouattre de méthyl. Alors, grand 2, estérification hydrolyse. Équation de réaction. Alors là, l'estérification consiste à construire un estère. Donc, c'est le sens direct et de l'eau. Alors, on construit, on fabrique l'estère à partir de l'acide carboxylique et l'alcool. Donc, vous avez un acide RCOH plus un alcool R'OH. Alors là, vous changez, vous voyez, changez R' et H pour avoir l'estère. R, C, O, O, au lieu de H, tu places R'. Mais attention, il faut le lier avec cette liaison en rouge. Il faut bien garder cette liaison et la lier ici, R'. Et là, H avec HO, ça vous donne de l'eau H2O. Et le sens inverse, c'est-à-dire, si je fais réagir, je pars d'un estère avec de l'eau, je vais donc fabriquer de l'acide et de l'alcool. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Donc, les deux réactions, c'est estérification dans le sens 1 et hydrolyse dans le sens 2. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est une estérification hydrolyse. Alors, par exemple, je prends cet acide. Alors là, j'ai deux carbons, c'est l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Alors, cet alcool, c'est quoi? C'est le propane, mais en position 2, 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3, c'est toujours en position 2. Propane, 2, O. Alors, là, je vais donc remplacer ça, c'est R', je vais le remplacer par H, mais je vais le lier avec cette liaison que j'ai placée ici en rouge. Donc, CH3, c'est le début de la C, c'est toujours le même. CH3, c'est O, O. Et la liaison, je la place ici. Je commence par CH. CH est lié à un CH3 et un autre CH3 de l'autre côté. Alors, OH et H, ça forme H2O. Alors, pour nommer l'estère, alcanoïde, donc ici, éthane, donc éthanoïde, de quoi? Du, alors là, le carbone numéro 1, c'est celui-là, 1, 2. Donc, là, c'est un méthyl qui est lié à un éthyl. Donc, éthanoïde du méthyléthyl. C'est un méthyléthyl. Méthyl lié à un éthyl. Donc, éthanoïde du méthyléthyl. Alors, on peut le nommer différemment. On peut dire que c'est de l'éthanoïde d'isopropyl. Parce que le méthyléthyl, comme ça, c'est un isopropyl. Alors, les propriétés de cette réaction d'estérification hydrolyse, c'est une réaction, bien sûr, qui est limitée. Alors, là, écrit avec deux sens. Et elle est lente. Et elle est athermique. C'est-à-dire, elle n'est ni exothermique, ni endothermique. Elle n'ébère pas de la chaleur. Elle n'absorbe pas de la chaleur. On dit qu'elle est athermique. Donc, c'est une réaction limitée, lente et athermique. Alors, comment contrôler cette réaction ? En général, on veut former l'estère. Donc, c'est ce qu'on cherche. On veut donc préparer l'estère par cette réaction. Donc, on veut le préparer rapidement. Donc, on veut augmenter la vitesse. Et on veut aussi augmenter le rendement, le taux d'avancement de cette réaction. Donc, en ce qui concerne la vitesse. Pour faire augmenter la vitesse, alors, nous avons deux choses. Ou bien, on fait augmenter la température. Alors, la température accélère cette réaction. Ou on utilise un catalyseur. Alors, un catalyseur, par exemple, dans ce cas, ce sont les ions H3O+, qui proviennent de quelques gouttes d'acide sulféryl concentré. Alors, pour augmenter le rendement de cette réaction, c'est-à-dire pour avoir une quantité d'estère assez élevée, alors, il faut éliminer l'un des produits qui se forment, l'estère ou l'eau. Au fur et à mesure qu'ils se forment, tu élimines l'estère ou tu élimines l'eau. Là, tu y auras plus d'estère. En éliminant l'estère, tu auras plus d'estère. Ou bien, tu peux éliminer l'eau et tu auras plus d'estère. Donc, en éliminant l'un des produits ou en travaillant avec un excès de l'air des réactifs. Alors, tu utilises un excès d'acide et peu d'alcool, ou bien un excès d'alcool et peu d'acide. Donc, le rendement augmente, c'est-à-dire qu'on veut déplacer la réaction dans le sens 1, par élimination de l'estère ou l'eau, ou par un excès de l'acide ou de l'alcool. Alors, le rendement aussi augmente par une classe plus faible d'alcool. Alors, si vous utilisez un alcool primaire, vous aurez un rendement meilleur qu'un alcool secondaire et un alcool secondaire a un rendement meilleur qu'un alcool tertiaire. Donc, le rendement est plus faible, la classe est plus faible, le rendement est meilleur. Ou, si j'utilise aussi un acide carboxylique de squelette non ramifié. Il faut que l'acide que vous utilisez a un squelette carboné simple, il vaut mieux qu'il soit non ramifié. Donc, en utilisant un acide de squelette carboné simple et un alcool primaire, là, vous aurez un rendement meilleur. Alors, par exemple, l'expérience de Bertelot, le français Bertelot, il l'a fait avec l'acide éthanique, c'est un acide simple, et l'éthanol, alors là, il a pu avoir un rendement de 67%. De 67%. Alors, en utilisant un acide simple et un alcool primaire qui est l'éthanol. Mais l'expérience, il l'a fait avec une température de 25 degrés et pas de catalyseur. Et il a fallu attendre toute une année pour que la réaction arrive à son équilibre chimique. Alors, en utilisant la température 100 degrés C et en utilisant le catalyseur, quelques gouttes d'acide sulfurique, on peut faire la réaction au laboratoire et arriver à l'équilibre chimique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la limite d'estérification, au bout d'une heure seulement. Donc, vous voyez bien que la température et le catalyseur augmentent bien la vitesse de la réaction, mais sans changer, bien sûr, sans changer la limite d'estérification, sans changer le rendement. Le rendement, tu dois le changer par élimination de l'un des produits ou un excès de l'un des réactifs. Grand 3. Contrôle de l'évolution d'un système chimique. Premièrement, estérification par un anhydride d'acide. Alors, l'idée, c'est de rendre la réaction d'estérification comme réaction totale et rapide. C'est parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche la rapidité et on cherche un rendement meilleur. Et ceci, c'est dans une réaction totale et rapide. Alors, pour rendre la réaction d'estérification rapide et totale, il faut changer l'estère par un anhydride d'acide. En changeant l'estère par un anhydride d'acide, l'anhydride d'acide va réagir avec l'alcool et j'aurai donc une réaction totale et rapide qui va conduire à la fabrication de l'estère, mais avec un acide carboxylique. Alors là, l'estère ne peut pas réagir avec l'acide carboxylique, c'est-à-dire que la réaction d'hydrolyse ne pourra pas avoir lieu car l'estère réagit avec l'eau pour avoir la réaction d'hydrolyse. C'est pour cela que cette réaction est une réaction totale. Alors, voyons un exemple, la préparation de l'aspirine. Alors, l'aspirine est préparée à partir de l'anhydride d'étalouique, ici de carbone, anhydride d'étalouique, et d'un acide spécial qu'on appelle acide salicylique. Alors, l'acide salicylique, ça contient donc une molécule de benzène. Une molécule de benzène, c'est une molécule cyclique avec trois liaisons doubles. Les liaisons doubles, simple, double, simple, double, simple. C'est un cycle benzénique, c'est une molécule de benzène. Alors, et qui porte deux fonctions. Une fonction acide, COOH, et une fonction alcool. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est l'alcool. Parce que pour préparer l'estère, on doit utiliser l'alcool avec l'anhydride d'acide. Ici, je veux utiliser cette fonction alcool. C'est une molécule qui porte deux fonctions. Mais la fonction acide est prioritaire. C'est pour cela que je le nomme acide. Acide salicylique, même s'il porte une fonction alcool. Donc, là, c'est cette liaison qui va être liée ici à ce carbone. Donc, je commence par l'acide CH3C double liaison O. Et cette liaison va être liée au carbone. Et je termine de la même manière au COOH et le cycle benzénique. Alors, là, c'est l'aspirine. C'est l'aspirine. Et ce qu'il nous reste, il nous reste cette partie avec OH. CH3C double liaison OH, c'est l'acide éthanoïque. Donc, l'aspirine s'appelle aussi acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique ou l'aspirine. On voit bien que la préparation de l'aspirine est une estérification par un anhydride d'acide. Alors, deuxième chose, on va voir l'hydrolyse basique des esters. C'est-à-dire la réaction inverse de la réaction d'estérification. Mais au lieu de faire l'hydrolyse de l'ester, normalement, on le fait avec l'eau. Ici, on va la faire avec l'ésion hydroxyde HO-. Et ça va nous rendre la réaction totale, mais elle est lente. C'est une réaction qui n'est pas rapide comme celle-là. C'est une réaction totale, mais reste toujours lente. Donc, si vous prenez l'ester RCOOR' avec l'ésion hydroxyde HO-, vous aurez une réaction totale et lente. Alors là, le R' va se fixer avec HO pour former l'alcool R'OH. Et ce groupe restera sous forme ionique, RCOOR-, c'est l'ion, ce qu'on appelle l'ion carboxylate. Et on le nomme alkanoate selon le nombre d'atomes de carbone que tu as ici, l'ion alkanoate. Alors, voyons un exemple. Exemple avec cet ester. Alors là, vous avez le cycle benzénique. C'est le benzoyl alkanoate d'Akine. Donc ici, c'est benzoyl alkanoate d'éthyl. C'est le benzoyl alkanoate d'éthyl. Le benzoyl alkanoate d'éthyl, je vais le faire réagir avec l'ion HO-. Donc, j'aurai l'alcool C2H5OH, l'éthanol. Et ce groupe restera sous forme ionique, c'est l'ion benzoyl alkanoate. Donc, le cycle benzénique avec COO-, l'ion benzoyl alkanoate. Donc là, c'est une hydrolyse basique de cet ester. Alors, l'application la plus importante de l'hydrolyse basique, c'est la fabrication des savons ou la saponification des corps gras. Donc, vous savez qu'un corps gras doit être préparé, un savon doit être préparé à partir d'un corps gras qui va réagir avec une solution concentrée soit d'hydroxyde de sodium, soit d'hydroxyde de potassium. Donc, voyons ici pour l'hydroxyde de sodium. Alors, tout d'abord, le corps gras. Le corps gras, c'est aussi un triestère. Il porte trois fonctions estères. R, C, O, O, R', R, C, O, O, R', R, C, O, O, R', R, C, O, O, R'. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un triestère. Il contient trois fonctions estères. Et on l'appelle aussi un triglycéride. Donc, soit un corps gras, soit triestère, soit un triglycéride. Alors, le corps gras ou la matière grasse ou bien le triglycéride, il réagit avec une solution concentrée basique. Ici, l'hydroxyde, par exemple, de sodium. Donc, je prends trois parce que j'ai un triestère. Alors, là, j'aurai, donc, là, ça va être cassé de ce côté. J'aurai trois R, C, O, O, moins. Donc, R, C, O, moins, R, C, O, moins, R, C, O, moins. J'aurai trois et avec les trois Na+. Et ça, c'est le savon. C'est l'ion alcaloate de sodium. Donc, alcaloate de sodium. L'ion alcaloate avec les ions sodium. C'est l'alcaloate de sodium. Ou bien le savon. Et ici, avec le sodium, on obtient du savon dur. Et ça me reste CH2CHCH, 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 qui va être lié avec les OH. Donc, OH, OH, OH. Donc, c'est un triode. Il porte trois fonctions OH. C'est un alcool avec trois OH. C'est un triode. On l'appelle le glycérol. Ou bien on le peut appeler aussi le propane parce que vous avez trois atomes de carbone. En position 1, 2 et 3, vous avez les O. Donc, c'est un propane. 1, 2, 3, tripole. Ou bien tout simplement le glycérol. Alors, ça, c'est l'équation générale qu'il faut connaître. Il faut bien l'apprendre de la formation du savon. Le savon, c'est l'alcaloate de sodium. Alors, si j'utilise une solution basique d'hydroxyde de potassium au lieu d'hydroxyde de sodium, on obtient un savon liquide au lieu d'un savon dur. Alors, voyez les propriétés du savon. Alors, le savon, ça va nous aider à enlever les matières grasses, les saletés qui se trouvent dans un textile, par exemple. Alors là, j'ai un textile qui contient une saleté qui est sous forme de matière grasse. En général, les saletés sont des matières grasses. Donc, le savon, tout d'abord, il a deux parties. Il a une partie qui est un groupe alkyl et il est lipophile. Ça veut dire qu'il aime s'associer avec les graisses, un groupe alkyl. Et vous avez un groupe carboxylate, la tête, c'est au moins, il est hydrophile. Il a une affinité pour l'eau. Il aime donc rester en contact avec l'eau. Et vous avez le Na+, comme ce groupe. R, C, c'est cette partie. Et le CO, au moins, c'est la partie qui est le groupe carboxylate. Et vous avez ici, par exemple, les ions Na+. Alors là, c'est le savon. Une partie qui a une affinité pour les graisses. Une partie, l'hypophile, c'est le groupe alkyl. Et une autre partie, le groupe carboxylate, qui est hydrophile. Alors, une fois que tu mets le textile qui porte la saleté, qui est une matière grasse, alors la partie groupe alkyl va se fixer sur la saleté. Parce qu'il a une affinité pour les graisses. Il va se fixer sur les graisses. Et les têtes, qui sont les groupes carboxylate, restent en contact avec l'eau, avec les ions, bien sûr, Na+. Alors, le savon s'est fixé sur la matière grasse. Il faut un mouvement mécanique. Soit avec la main, soit avec le tambour d'une machine à laver. Alors, avec le mouvement mécanique, la salissure, ou la saleté, va donc être détachée du textile. Et il sera entouré, toujours, du savon, avec les groupes alkyls qui s'enfoncent sur la matière grasse. Et les autres groupes carboxylates qui restent en contact avec l'eau, entourés avec les ions, Na+, et ce qui forme une micelle. Alors là, les micelles, on a plusieurs micelles, des millions et des milliards de micelles. Et ils sont tous entourés par des charges positives, donc ils vont se repousser dans l'eau savonneuse. Et ainsi, vous avez nettoyé votre textile. Alors ça, c'est l'action du savon sur un textile qui porte une saleté sous forme de matière grasse. Alors, quatrième partie, la catalyse. Alors, on peut contrôler l'évolution d'une réaction chimique par un catalyseur. Le catalyseur, vous savez bien qu'un catalyseur accélère la réaction, il augmente la vitesse de la réaction, mais sans qu'il soit consommé au cours de cette réaction. La masse du catalyseur va se retrouver la même une fois la réaction terminée. Il sert à accélérer la réaction, à augmenter sa vitesse, mais il ne faut pas qu'il soit consommé au cours de cette réaction. Alors, on va citer trois exemples de catalyse. Nous avons la catalyse homogène, la catalyse hétérogène et la catalyse enzymatique. Alors, c'est quoi? La catalyse homogène, le catalyseur forme une seule phase avec les réactifs. Catalyse hétérogène, le catalyseur forme une phase différente. Par exemple, il est solide et les réactifs sont liquides. Le catalyse enzymatique, ici, le catalyseur est une enzyme. Alors, voyons l'exemple de l'autodissociation de l'eau oxygénée, de H2O2, l'eau oxygène H2O2. Il se dissocie tout seul, de façon naturelle, en oxygène, spontanément, mais en oxygène O2 et de l'eau. Il se transforme en eau, mais ceci se fait de façon très lente. Alors, pour augmenter la vitesse de cette réaction, on peut faire les trois types de catalyse qu'on a cités. Alors, avec une catalyse homogène, tu ajoutes à l'eau oxygénée, qui est une solution aqueuse, tu lui ajoutes une solution aussi de chlorure de fer 3, une solution marre. Alors, les deux solutions vont se mélanger, donc c'est une catalyse homogène, et vous verrez qu'il y a beaucoup de dégagement d'oxygène. Alors, tu peux augmenter aussi la vitesse de cette réaction par une catalyse hétérogène en ajoutant un morceau de platine dans l'eau oxygénée. Vous verrez que près du platine, il y a un dégagement assez fort de dioxygène. Et tu peux mettre une goutte de sang dans l'eau oxygénée, et autour de la goutte de sang, tu verras un dégagement assez fort de dioxygène. C'est la catalyse enzymatique parce que la goutte de sang contient des enzymes.